... Bonjour, je m'appelle Mathilde Larrère. Dans ce livre, j'ai surtout travaillé sur les parties 18e et 19e siècle, donc révolution anglaise, révolution française et toutes les révolutions du 19e siècle européen. Mais de toute façon, c'est un travail qu'on a dû faire ensemble puisque comme on travaillait sur les connexions d'une révolution à une autre, on était obligé de travailler ensemble. Par exemple, moi, j'ai écrit les chapitres sur la révolution française ou sur la commune, mais par exemple dans la révolution russe, les références à la révolution française sont omniprésentes pour les citer puis pour les dépasser. Par exemple, au début, ils vont ériger des statues de Danton-Grobespierre, après février, puis les détruire après octobre. Idem sur la commune. La commune, j'en ai rédigé les chapitres, mais sous la révolution russe, Lénine, à la fin, les premiers jours d'octobre, lorsque le temps de sa révolution dépasse celle de la commune, va se rouler dans la neige de joie pour voir qu'il a dépassé. Donc il y a en permanence comme ça des liens d'une révolution à l'autre, même dans les révolutions arabes qu'a présenté Vincent Lemire. Il y avait cette référence à la révolution de 89, on partait au printemps des peuples arabes, en référence au printemps des peuples de 48. Donc on a beaucoup travaillé comme ça, de même que l'objet est connecté, les auteurs étaient connectés. Donc c'est ça qui a fait la richesse de ce travail et qui fait son originalité.